Musique Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qu'est cette fois-ci un nouvel outre tutoriel sur Borderlands 2 visante A vous apprendre comment farmer les mods de grenade magic Tout d'abord il faudra vous rendre à Lair of Infinite Agony Donc une zone de la DLC Tinitina D'ailleurs c'est dans cette DLC-ci que l'on débloque les mods de grenade magique Vous spawnerez juste ici au niveau de la station de voyage éclair Vous aurez un petit chemin à parcourir, vous devrez prendre ici l'ascenseur Ensuite marcher dans ce petit couloir Ici passer la porte pour arriver dans cette zone-ci Où je vais farmer les mods de grenade magique Pour débloquer cette zone il faut faire la mission feu mon frère Qui sera donnée au bout du couloir juste ici sur la gauche Enfin là qui est en face de moi Vous savez le petit gars là qui voulait donner Qui donne simplement cette mission Il faudra la faire pour pouvoir débloquer cette zone C'est selon moi la meilleure zone pour farmer les mods de grenade magique De par le fait qu'il y aura tout le temps des magiciens qui vont spawn Il y aura uniquement ça Il y a d'autres zones où on peut les farmer Mais elles ne sont pas aussi efficaces que celles-ci D'après moi Après bien entendu vous avez tous vos préférences Donc c'est pas la première fois que je fais cette vidéo Je vous l'avais déjà présenté Mais il y a de ça plus de un an et demi à peu près Et donc je me suis dit que ça serait plutôt sympathique de vous le refaire Étonné qu'il y a plein de gens qui me demandent comment farmer le magic missile Le chain lightning etc D'ailleurs j'aurais une petite requête pour vous faire Avant de me demander un tutoriel N'hésitez pas à faire des recherches sur ma chaîne Pour voir si je n'en ai déjà pas fait un Probablement celui-là je le fais Parce que bon je suis en train de les farmer Pour vous présenter le chain lightning Comme on m'a beaucoup demandé Mais si c'était un tutoriel que j'avais déjà fait Ça me saoulerait vraiment de le refaire Sauf si je n'étais pas en train de l'exécuter Donc vous pouvez constater J'avais déjà looter un fireball Donc ça vous permettra de looter les magic missiles en x2 Les fireballs Les lightning bolts Le firestorm Et le chain lightning Cependant les magic missiles en x4 Il me semble ne sont pas lootables ici En tout cas moi je ne suis pas sûr La particularité de ces modes de grenades magiques C'est qu'ils permettent d'avoir une régénération De munitions au niveau des grenades Ce qui est quand même assez rare Dans tous les borderlands réunis Il me semble qu'il n'y a aucun autre mode de grenade Qui ne permet d'avoir des régénérations de grenades Hormis peut-être les modes de classe Mais des grenades en elles-mêmes Ça m'étonnerait au-dessus du moins Je n'en ai plus le souvenir Pour faire ce farm d'ailleurs Je vous recommande d'utiliser le defrayer Parce qu'il me permettra de faire Un maximum de dégâts avec son Harold Vu qu'il y aura des ennemis qui résistent à l'électricité Et d'autres qui résistent au feu Donc avec une sirène Ce serait possible avec une sandok dégâts corrosifs Mais c'est clair que ce n'est pas la sandok Que j'utilise le plus Et même ce farm je ne vous recommande pas trop de le faire Avec une sirène C'est plus rapide avec un defrayer Après bien entendu Si vous prenez un defrayer en version smash C'est à dire avec les sandok etc Ce sera inutile C'est comme si vous y allez avec la sirène Allez-y pardon Avec un defrayer spécialisé dans les DPS Je vous ai déjà présenté une build Il y a eu pas mal de temps Par rapport à ce defrayer Vous pouvez aller voir Si ça vous intéresse C'est d'ailleurs une de mes vidéos Qui a été les plus vues Il me semble La particularité de ce farm Contrairement à tous les autres farms Des modes de grenade magique C'est qu'il est très près du spawn Et qu'il n'y aura pas d'autres ennemis Hormis des mages qui spawneront Et en plus il y aura Il y a des mages Une fois les mages normaux passés Qui ne peuvent que vous booter Des modes de grenade uniques Il y aura les mages légendaires C'est à dire les mages brutal team Qui auront une chance de vous drop Du légendaire Qui sont quant à eux Pas très rares Mais surtout Les mages Vous êtes assurés d'en avoir 6, 7 voire 8 Je ne connais pas le chiffre exact De mages brutal team Et ils ont un taux de drop Des modes de grenade légendaire Qui est assez important Donc voilà C'est tout pour la vidéo D'aujourd'hui J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Je suis sûr d'avoir vos avis Dans les commentaires Est-ce que cette technique Vous aura été utile L'utilisiez-vous déjà avant Et avez-vous déjà loté Des modes de grenade magique Quant à moi Je me trouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz